Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à cette correction d'examen 2021 du brevet fédéral de spécialistes en finances et comptabilité. Nous allons traiter ensemble le problème numéro 3. Ce problème numéro 3 aborde les thèmes comme le calcul d'investissement, l'analyse du bilan et du compte des résultats, ainsi que l'établissement d'un tableau des flux de trésorerie et que quelques questions liées à SwissGap RPC. Pour vous tenir informé des nouveaux cours et exercices corrigés de BetterStudy, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la cloche. Premier exercice, c'est le calcul d'investissement 6,5 points en jeu, soit environ 29 minutes. C'est donc important de toujours avoir un œil sur l'horloge, sur sa montre, lorsqu'on est en période d'examen. La situation initiale, c'est une entreprise qui s'appelle Medicus qui veut ouvrir un cabinet médical dans un aéroport, proposer 365 jours par an des interventions et des prestations aux éventuels patients sur rendez-vous ou sans rendez-vous. Plusieurs thèmes sont proposés, plusieurs spécialités d'orthopédie, urologie, ophtalmologie, etc. On a quelques chiffres ici qui nous sont indiqués. Tout d'abord, le montant de l'investissement. Le montant de l'investissement est de 8 000, donc on est en milliers de francs, ce qui fait 8 millions. Durée d'utilisation prévue, 10 ans. Pas de valeur résiduelle, donc on a zéro de valeur résiduelle. Et un taux d'intérêt calculé qui est de 8 %. Il y a des recettes annuelles qui sont prévues. Donc ici, un montant total de 3 000 francs entre traitements de médicaux, donc plus grosse partie, 2 900 000, ainsi que des bénéfices bruts sur la vente de médicaments. Donc, vente moins le prix d'achat, bénéfice brut, 200. Plusieurs dépenses, donc dépenses, on dit ici que ce sont des sorties de cash. Donc, ce ne sont pas des coûts, ce sont des dépenses, sorties de cash. Honoraires des médecins, d'autres charges de personnel, des loyers, d'autres charges d'exploitation. Le tout ici pour un montant de 2 000 francs. Vous vous préparez aux examens du brevet dans une autre école que Better Study ? Vous avez besoin de consolider certaines notions à votre rythme et au moment qui vous convient le mieux ? Demandez dès maintenant votre essai gratuit sur betterstudy.ch On nous dit aussi que ces dépenses d'exploitation peuvent être considérées comme des coûts fixes, donc pas de variabilité, ces coûts viendront chaque année, même montant, peu importe le niveau de chiffre d'affaires. Donc, des coûts fixes. On nous dit aussi qu'il y a une table d'actualisation qui est disponible à la fin, on verra ça par la suite, que l'investissement a lieu en début d'année, mais que les dépenses ainsi que les recettes, tout ça a lieu en fin d'année. C'est pour pouvoir utiliser de manière simplifiée la table d'actualisation qu'on nous dit ça. Premier exercice, exercice A, ici. On nous demande d'élaborer un compte de résultats annuel moyen, donc on est ici en méthode statique, on parle de moyenne annuelle. Compte de résultats, on va commencer ici par les recettes. Donc, les recettes au niveau total se montent à 3 000, 3 millions, 3 000, donc les 2 900 plus les 100 qu'on a vus plus haut. Ensuite, on aura moins les dépenses. Dépenses qui ont été fixées ici, qui nous sont indiquées à 2 000. Entrée de cash 3 000, sortie de cash 2 000, on a donc un cash flow ici de montant 2 000. Une ligne vide et ensuite, on nous dit bénéfice avant intérêt calculé, donc avant les intérêts, les intérêts viendront sous cette ligne ici. Qu'est-ce que l'on doit calculer maintenant ? Eh bien, les amortissements. Chaque année, des centaines d'apprenants nous font confiance. Vous aussi, réussissez vos projets avec les cours en ligne de Better Study. Contactez notre institut pour votre essai gratuit sur betterstudy.ch. Les amortissements à combien s'élève-t-il ? On a un investissement de 8 000, donc pas de valeur résiduelle, ça veut dire que c'est un montant uniquement de 8 000 qui va passer à zéro à la fin de l'investissement, à la fin des 10 ans. Donc, l'amortissement est linéaire. 8 000 divisé par 10 ans, ça nous donne un amortissement de 800 par année. Donc, amortissement ici, moins 800. Bénéfice avant intérêt, c'est ce qu'on appelle aussi l'EBIT en anglais, Earning Before Interest and Taxes. L'occurrence, dans cet exercice, il n'y aura pas d'impôt, pas de taxe, mais un intérêt. Donc, on est ici à un montant d'EBIT de 200. Une ligne vide, mais on va savoir, puisqu'on nous dit que c'est avant les intérêts, donc cette ligne vide, c'est pour les intérêts. Donc, on va calculer encore les intérêts selon les indications. On nous dit ici plus haut que l'intérêt est de 8 %. Un intérêt en méthode statique se calcule sur le capital moyen. Un capital moyen qui doit tenir compte de la valeur résiduelle. Ici, pas de valeur résiduelle. Donc, le capital moyen, c'est 8 000 divisé par 2, ce qui nous donne un capital moyen ici de 4 000, auquel on applique le taux de 8 %, ce qui nous donne un coût des intérêts calculés, donc un montant de 320. Donc, moins 320. Le résultat final, c'est une perte avec un intérêt qui est fixé à 8 %. On a donc ici une perte sur le résultat de moins 120. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... Sous-titrage Société Radio-Canada